et bonjour à tous aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de gainage donc ça durer dix minutes donc sans compter l'échauffement et les étirements mais j'essaie de réduire les les vidéos pour que ça puisse passer un peu plus vite donc ça va être du gainage dynamique donc pas du statique pour travailler en même temps sur les appuis les équilibres les plâtres et pour que tous les muscles se contractent en fait pas juste en isométrie comme gainage traditionnel planche sinon je ne ferai pas une séance là dessus donc on est parti ça va être 30 secondes de l'action gainage et 30 secondes de récupération dix minutes on en fait dix voilà alors premier chronomètre un peu particulier c'est une position un peu d'échauffement en même temps on va être sur les poignées sur les mains pardon et on va s'échauffer alors je vais faire sur les genoux vous pouvez le faire sur les genoux alors tout ce que je vais faire beaucoup de choses vous pouvez le faire sur les genoux on va repousser et relâcher repousser et relâcher donc on relâche les oeufs plates et on repousse on va relâcher les épaules pardon pas les oeufs plates et on sert les oeufs plates on est parti allez première je prends mon temps pour expliquer après il faudra enchaîner c'est parti on essaie de bien serrer les fesses et surtout de rentrer le ventre dans le gainage ça va être les deux choses qui sont les plus importantes c'est rentrer les fesses rentrer le ventre et serrer les fesses si vous avez mal peut-être pas au premier mais si vous avez un peu mal pensez à monter un peu les fesses vaut mieux monter les fesses plutôt que de descendre le bassin sinon vous faites une cambrure au niveau du dos on pose évidemment je parle en même temps j'explique donc je ne ferai peut-être pas tout parfaitement deuxième situation on est sur les avant-bras on va lever une jambe on va maintenir 15 secondes en l'air après on fera l'autre dans 10 secondes c'est bien le récupération il y en a qui vont être un peu plus dynamique allez 3 2 1 on prend position de gainage on sert bien les fesses on rentre le ventre et on lève une jambe allez on maintient on contracte les pieds extension on contracte bien la fesse du côté de la jambe on se lève ça va se contracter naturellement et dans deux secondes on change de jambe allez on serre bien le ventre alors les mains les bras les épaules pardon sont au dessus des coudes les mains sont devant on peut mettre les mains l'une vers l'autre fermez les poings comme vous voulez hop on pose maintenant c'est même principe une jambe sauf qu'on va faire battement donc un peu plus dynamique trois battements d'une jambe trois battements de l'autre et on continue jusqu'à que jusqu'à que le temps arrive au bout on est déjà au troisième 5 4 3 2 place 1 les épaules au dessus des coudes et c'est parti battement trois fois on change on pense à bien serrer le ventre rentrer le ventre on rentre le ventre on pense qu'à ça le reste ça se fait naturellement on pense à rentrer le ventre trois montées on n'a pas le regard qui est orienté vers les pieds ou vers le ventre on a un regard orienté vers les mains vers les coudes en pause le troisième mettre un peu plus dynamique on est toujours sur les avant-bras il faut écarter et serrer les jambes on écarte on serre on écarte on serre on peut écarter en même temps les deux jambes on serre en même temps ou écarter une jambe l'autre on serre une jambe l'autre pour ceux qui ont plus de mal vaut mieux commencer par une jambe après l'autre je vais faire commencer comme ça je finirai avec le rythme 3 2 1 on écarte on écarte on écarte on serre on serre toujours en gardant le ventre serré sans bouger le bassin maintenant je fais un rythme donc là il ya un peu plus de ressort on passe toujours à serrer le ventre on pose alors vous voyez que là on va monter un peu dans l'énergie la dépasse d'énergie donc maintenant en même position on va voir le genou qui va chercher le coude sur l'extérieur on va passer par dessous on va passer par l'extérieur 5 4 3 2 1 on serre bien et on ramène le genou vers le coude on peut le faire deux fois sans reposer le pied par exemple ou trois fois et on change on pense à bien serré la partie abdominale on contracte on monte un peu les fesses et on a mal au dos toujours hop alors maintenant on va être sur le côté donc sur le côté il y a plusieurs situations je vais vous montrer donc ici je peux être main sur la hanche ici la jambe qui est en haut elle peut être devant voilà je peux avoir cette jambe au dessus cette jambe vers le haut ça c'est le top et en quelques secondes et au bout de quelques secondes change de côté hop c'est parti on verrouille bien le ventre et on monte ou celui que vous voulez toujours l'épaule au dessus du coude ça ça change pas on change de côté 3 2 1 on pose pour le suivant au lieu d'avoir les bras parallèles on les aura toujours parallèles on va les croiser et on va voir les talons qui vont chercher à toucher à droite à toucher à gauche sans bouger les épaules sans bouger la tête il n'y a que le bassin qui va basculer on va travailler avec la ceinture abdominale on écarte un tout petit peu les pieds au départ pour avoir la place de poser le talon ici on écarte un peu et on descend comme si on voulait toucher la hanche au sol la tête et les épaules ne bougent pas on calque la respiration sur le rythme de descente on pose maintenant on va avoir une position crapaud c'est à dire qu'on va avoir à l'appui sur les mains et les pieds et les genoux pliés donc je vous montre rapidement voilà et on essaie de tenir comme ça enfin on essaie on le fait c'est pas compliqué et on est en statique là par contre on est en statique juste on va essayer de reculer un peu et d'avancer les fesses reculent et avancent 3, 2, 1 allez c'est parti on pose il en reste 2 l'avant dernier ici 15 secondes on monte on ouvre on ramène dessous 3 fois une fois 2 fois 3 fois et on change de côté donc on cherche à ouvrir et à repartir très loin le bras dessous dans 5 secondes 4 3 9 1 allez on ouvre et on part de les pieds ne bouge pas on alterne 3 fois les côtés 3 fois de l'autre on laisse un côté il y a un côté qui est lésé la prochaine fois vous ferez 2 fois des côtés 2 fois de l'autre ou 15 secondes enchaînés d'un côté 15 secondes de l'autre je ne peux pas être parfait le dernier c'est le commando on descend on remonte on descend on remonte ce que vous pouvez faire pour complexifier c'est à la troisième fois que je fais commando je fais une pompe 4 c'est le dernier 3 2 1 donc on prend la position on descend on monte on essaie de bien garder le bassin vers le sol après chacun met son rythme et on peut rajouter une descente en pompe et voilà c'est terminé 10 minutes de gainage je vous propose de faire ça tous les jours c'est rapide avant la toilette du matin 10 minutes dans la salle de bain et c'est parti et puis le soir vous pouvez faire autre chose allez bonne fin de journée